bismillahirrahmanirrahim salam alaykum bonjour tout le monde toujours fait module communication numérique au lieu aujourd'hui pardon on va voir ensemble la deuxième partie du chapitre numéro un pour l'introduction bien sûr nous sommes arrivés à la classification des signes maintenant c'est on va faire une classification mais cette fois ci en se basant sur est ce que l'autre signal et les un signal déterministe ou bien un signal aléatoire vous voyez bien dans cette figure dans la première un signal sinusoidal la forme v cosinus de pi sur t0 ou bien t0 f0 t donc c'est un signal sinusoidal la période c'était zéro l'amplitude max cv dans la deuxième figure on voit un exemple sur un signal aléatoire maintenant la classification des signaux selon leur description est ce que c'est un signal déterministe ou bien aléatoire les signaux déterministes sont décrits à partir de fonctions mathématiques dans cette figure par exemple vous avez trois cosinus depuis mille t ou bien classification deuxième type de signaux c'est les signaux aléatoires donc sont imprévisibles on peut pas exprimer leurs formes sous forme d'une fonction et peut être exprimé comme des signaux avec en se basant sur la probabilité on va voir aussi un modèle de signaux c'est le signaux un signal c'est l'impulsion de dirac si vous avez un rectangle centré sur 0 de largeur grand d et la hauteur est égal à d dans ce cas l'air de x de t vaut 1 donc d'accord parce que la surface est à l'rectangle marfouakul 12 flart donc 1 dit 1 fois 1 sur d par d donc ça maintenant si on va faire tendre d vers 0 on aura dans ce cas x de t qui est envers une impulsion baptisée appelée impulsion de dirac la transformée de Fourier donc c'est le passage le domaine temporel le domaine fréquentiel vous avez x de f c'est l'intégrale de moelle infini à plus l'infini de notre signal x de t par exponentielle moins g de pi f t dt pour la transformer de Fourier inverse vous utilisez la formule suivante donc vous avez x de t égale l'intégrale de moelle infini à plus l'infini de x de t f exponentielle plus g de pi f t d f toujours pour les signaux on doit vérifier l'inégalité de perceval l'identité de perceval pardon donc pour les signaux à énergie c'est à dire la valeur de l'énergie domaine temporel c'est la même domaine fréquence et c'est à dire c'est en calcul d'énergie par la formule suivante un intégrale entre moelle infini plus l'infini de x de t élevé au carré d t ça sera l'intégrale entre moelle infini plus l'infini de x de f élevé au carré d f on va voir ensemble quelques propriétés de la transformer de Fourier donc vous avez domaine temporel et domaine fréquentiel on va commencer par la lignarité donc domaine temporel ax de t plus b y de t le correspondant domaine fréquentiel ça sera ax de f plus b y de f conjuisant donc vous avez x étoile x de t conjugué son équivalent phénomène fréquentiel c'est grand x de moins f conjugué pour les fonctions réelles si vous avez x de t réel phénomène temporel ça sera donc x de f ça sera x conjugué de moins f on appelle ça la symétrie hermiticine nous avons aussi le décalage temporel donc si vous avez x de t moins t 0 son équivalent phénomène fréquentiel ça sera x de f exponentielle moins g de pi f t 0 maintenant si on va parler pour le décalage fréquentiel donc vous aurez x de t exponentielle plus g de pi f 0 t son équivalent phénomène fréquentiel ça sera x de f moins f 0 toujours avec les propriétés de la transformée de fourier donc pour la dérivée phénomène temporel la dérivée de n de x la dérivée enième de x par rapport à t son équivalent phénomène fréquentiel c'est x de f par 2 pi g f le tout à la puissance 1 donc la symétrie grand x de t son équivalent phénomène fréquentiel petit x de moins f un produit simple phénomène fréquentiel ce sera un produit de convolution phénomène fréquentiel et l'inverse un produit de convolution phénomène fréquentiel et donc pour elle ce sera un produit simple phénomène fréquentiel pour la modulation donc si vous avez x de t multiplié par cosinus de pi f 0 t son équivalent c'est 1 demi x de f moins f 0 plus 1 on va voir ensemble dans ce tableau quelques transformés de fourier esuel vous avez la fonction x de t recte l'amplitude égale à 1 à la largeur égale à t centré 0 sa transformée de fourier ça sera t sinus cardinal f t ou bien t sinus pi f t sur p f t si on va parler maintenant pour la fonction triangulaire d'amplitude égale à 1 à la largeur de t centré 0 sa transformée de fourier ça sera t sinus cardinal f t pour exponentiel g 2 pi f 0 t sa transformée de fourier ce sera dirac de f moins f 0 cosinus 2 pi f 0 t c'est 1 demi dirac de f plus f 0 plus dirac de f moins f 0 sachant que le cosinus c'est la somme des deux expos divisés par deux pour un la transformée de fourier tal 1 et dirac de f la transformée de fourier tal dirac de t sinus c'est la différence de deux expos divisés par deux donc ça sera g sur 2 dirac de f plus f 0 moins dirac de f moins f 0 maintenant si nous avons un signal carré de largeur t sur 2 entre plus 1 et moins 1 et de périodique de période grand t sa transformée de fourier ça sera la somme de x de un dirac de f moins 1 t avec x de n égale à a senus cardinal 1 sur 2 dans ce cas vous aurez x de n égale à 0 pour impaire ou bien nul x de n égale à 2a sur 1p pour n impaire x est égal à plus ou moins 1 plus ou moins 5 etc et x de n égale 2a sur 1p pour n égale à plus ou moins 3 plus ou moins 7 etc maintenant pour un signal carré de largeur delta entre 0 et plus a périodique de période grand t on aura la somme de x de n par dirac de f moins n sur t avec x de n égale à delta a sur t sinus cardinal 1 delta sur t pour la somme de dirac de t moins 1t donc la panique de dirac entre moins l'infini plus l'infini a pour transformer de fourier 1 sur grand t la somme de dirac de f moins 1t pour n variant de moins l'infini a plus l'infini dans ce tableau on va voir les propriétés de l'impulsion de dirac on va commencer par r unitaire donc la surface égal à 1 donc l'intégrale de moins l'infini a plus l'infini de dirac de t dt égal à 1 dirac fonction donc x de t par dirac de t ce sera x de 0 par dirac de t x de t part de t moins t 0 c'est x de t 0 dirac de t moins t 0 donc maintenant si nous avons x de t moins t 1 par dirac de t moins t 0 c'est x de t 0 moins t 1 par Dirac de T moins T0. La convolution, donc x de T convolue avec Dirac de T, c'est x de T. x de T moins T0 convolue avec Dirac de T, c'est x de T moins T0. x de T convolue avec Dirac de T moins T0, c'est x de T moins T0. x de T moins T1 convolue avec Dirac de T moins T0 égale à x de T moins T1 moins T0. La transformée de Fourier de Dirac de t égale à 1, la transformée de Fourier de 1 égale à Dirac de f. La transformée de Fourier de Dirac de t moins t0, c'est exponentielle moins g de pi f t0. La transformée de Fourier de exponentielle plus g de pi f0 t, c'est Dirac de f moins f0. Donc, si vous avez x de t très étalé, sa transformée de Fourier sera très pointue. Maintenant, on va passer aux propriétés de la relation de convolution et on va commencer par la comitativité. Donc, x1 de t convolue avec x2 de t égale x2 de t convolue avec x1 de t. Pour la distributivité, donc vous avez x1 de t plus x2 de t convolue avec h2 de t. Ça sera x1 de t convolue avec h2 de t plus x2 de t convolue avec h2 de t. Pardon. Pour l'associativité, donc x1 de t convolue avec x2 de t convolue avec x3 de t. Ça sera x1 de t convolue avec x2 de t convolue avec x3 de t. Pour la transformée de Fourier de x2 de t convolue avec h2 de t, ça sera tout simplement un produit de simple entre x2 de f par h2 de f. La transformée de Fourier d'un produit simple, ça sera x2 de t, un produit de convolue sur le domaine de fréquence. On a terminé avec les rappels sur traitement de signal. On va passer maintenant à une chaîne de transmission numérique. Donc, vous avez la source d'information qui peut être image, voie ou bien donnée. On va faire la synchronisation et le recouvrement à la source d'information. On va faire une conversion analogique numérique aux besoins et codage de source. Après, on va faire une conversion format numérique. Neu remise à zéro, bien remise à zéro, Manchester, etc. Codage de canal en utilisant les codes conventionnels et cycliques, etc. La modulation numérique. On va travailler avec un élément spectral mis en forme du signal. Après, on passe à la translation du spectre en bande passante et amplification du signal. On passe à un canal de transmission. Après, on va amplifier notre signal et faire la translation du spectre en bande de base. Et on va faire les opérations inverses, c'est-à-dire on va faire une démodulation numérique, décodage de canal en utilisant l'algorithme de Viterbi, décodage de source, conversion numérique analogique, destination, haut-parleur, écran, LCD, ordinateur, etc. Maintenant, on va voir ensemble les sources de l'information et la conversion à la logique numérique. Quelle est la nature des informations transmises ? Vous savez que la nature des informations échangées peut être très variée. Soit la parole humaine et sans haute fidélité, des données alphanumériques, textes et autres données structurées en un ensemble de caractères, des images fixes en noir et blanc ou bien en couleur, des images animées, images télévision par exemple. Pour les supports de transmission ou bien ce qu'on appelle canals, quels qu'ils soient ne sont malheureusement pas parfaits. Ils ont une bande passante limitée, supportent des verbes ruis et ont de ce fait une capacité à transmettre les signaux limités. Donc pour la bande passante, ils ont une bande passante limitée, c'est-à-dire que certains signaux se propagent correctement dans le support et sont affaiblés et déformés, mais encore reconnaissables à l'autre extrémité. Mais d'autres ne traversent pas de tout et sont tellement affaiblés ou déformés qu'ils ne le retrouvent plus à la sortie. Donc vous avez la bande passante d'un support, c'est la bande de fréquence des signaux dont la puissance à la sortie après traverser du support est supérieure à un seuil donné. Donc plus un support a une bande passante large, plus il pourra transporter d'informations par unité de temps. Donc la bande passante caractérise tout support de transmission, c'est la bande de fréquence dans laquelle les signaux sont correctement reçus. La bande passante, c'est la fréquence max-min en Hertz. Et le spectre du signal à transmettre, éventuellement modulé, doit être compris dans la bande passante du support. physique. Les supports de transmission, nous allons parler sur les bruits et les distorsions. Donc en effet, plusieurs sources de bruit perturbent les signaux des distorsions peuvent s'avèrent gênantes pour la reconnaissance des signaux en sortie. La distance d'un facteur d'affaiblissement, particulièrement important pour les liaisons par satellite et un facteur de distorsion important pour les liaisons par fibre optique. Enfin, certaines perturbations de l'environnement peuvent également introduire des bruits. Donc les supports de transmission, on va parler sur les capacités limitées. Donc vous avez l'ensemble des caractéristiques que nous venons de voir faites que la capacité d'un support de transmission est limité. une loi dit à Ertelé et à Shannon permet de connaître la bande maximale de cette capacité. Donc la capacité est égale à B par log 1 plus S sur 1. B c'est la bande passante exprimée en Hertz. S sur 1 c'est le rapport signal sur bruit. S c'est signal, n c'est noise. La base du logarithme est 2, servant à exprimer l'information en bits. La capacité est donc exprimée en bits par seconde. A titre d'exemple, donc nous avons une liaison téléphonique à une bande passante de 3,10 kHz et un rapport signal à bruit à 32 dB. La capacité sera 3100 par log 2 1 plus 10 à la puissance 32 sur 10. Donc la capacité c'est 33 kB par seconde. Pour le rapport signal sur bruit, le rapport signal sur bruit mesure la qualité, la quantité de bruit contenue dans le signal. Il s'exprime par le rapport des puissances du signal et du bruit. Il est souvent donné en discibel. Donc le signal sur bruit en discibel, c'est dislogue, puissance signal sur puissance bruit. Le discibel. Un signal transmis à travers un milieu subit évitablement une attunation de discibel. Donc le discibel mesure la différence entre deux niveaux de puissance. Le discibel Watt utilisé comme référence. Le discibel MWatt utilisé comme référence 1 MW. Le discibel est aussi utilisé pour mesurer la différence entre deux tensions, V1 et V2. Donc vous utilisez les formules suivantes. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous remercie à la fin de cette vidéo. Je vous remercie à la fin de cette vidéo. Merci. 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 Merci.